Et rien d'autre. Blessé le 23 décembre sévèrement par ses catchs, il est allé à Spengler. Alors qu'il y a une chance de but ! Oh, et Flund ! Et le tir d'Holden derrière. Et la chance et le but ! La passe magnifique de Sandré Holden et la réussite d'Oliver Ackermann. Et ensuite, Holden, Ackermann était prêt. Et Anderson s'était aussi à la participation de cette ouverture du score. HCA, 0. HCC, 1. Et totalement, sans que l'on puisse redire quelque chose... Les penseurs étrangers du HCA ne peuvent pas réceptionner. La passe pour Aslan ! Oh, c'était bien fait, mais bien attendu. Il a poussé, il a terminé ses charges, il a mis de l'émotion. Mais il lui manque les buts pour l'instant. On revoit l'action de Aslan dans cette fin de premier tiers. Qui, à 5 contre 4, était une grosse chance. Mais c'est bien le HCC qui est de... Aslan. Le tir à côté. On ressentit en direct. On va voir le replay pour se faire une meilleure idée. Est-ce qu'on semblait battu ? On va mieux voir depuis là, ou même depuis la caméra, depuis le haut de la patinoire. Oui, c'est bien ça. Barre transversale, 21-11. Trouvée par Bozon. Aslan. Aslan. Aslan toujours. Et la mitaine de Slound. Pas coche. Ça manque peut-être un petit peu de vitesse et d'exécution pour l'instant dans le powerplay. Et le puck qui traîne devant. Le puck toujours jouable. Et ça ne veut pas rentrer. Alors que Slound en a même perdu sa canne dans l'aventure. Et ces précipitations. On revoit le tir de Derungs sur le filet extérieur. Et ensuite ce cafouillage. On essaye à plusieurs reprises. On voit à bas coche Derungs. Mais à chaque fois, un chaude poignée fait office de coup de flipper. Il y a même Slound, on le voit avec son gant. Qui parvient à mettre sur le filet mi-match. Sans compter d'éventuelles prolongations. Qui vont peut-être une fois finir par arriver dans cette série. Il a une bonne récupération. Avec Topping. 2-0. Léonardo Fouret en contre-attaque. 0 pour le HCC. Et le puck est perdu par Aslan dans sa volonté de construction. Et la contre-attaque avec Topping pour Léonardo Fouret. qui se font plaisir de terminer l'action jusqu'au bout et de la jouer très justement. Le HCC est remarquable. Du côté du banc Jurassia pour trouver la solution déjà de réduire le score. Avec là la possibilité et le but de Birbombe. Le 1-2 du Fribourgeois. Et que ça soit malin au final. Mais le but est important. Déjà la joie là. On sait qu'il a de la fierté de porter ce maillot du HCA Birbombe. La finalité du Fribourgeois. Et peut-être une possibilité avec Frossard. 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 Le petit. La pince et le but. Le 2-2. Le HCA Joie. Et de retour au score. Pour résumer dans le jeu. Mais où il accumule peut-être un petit peu de fatigue, des espaces. Là on voit beaucoup beaucoup de place pour Frossard. Et qui revient par le centre. Qui fixe. Et qui trouve Asselin libre. De tout marquage. On n'en a pas vu beaucoup des erreurs comme ça de la part. Attaquant aujourd'hui. Dameron Quist avec Bakoche. Bakoche le lancé. Le bloqueur de Slound. Oh l'arrêt est difficile. Mais il l'a fait avec sa jambière droite. Il a été indisputable. Et la vraie locomotive de cette équipe. Avec l'arrivée d'Anthony Hüvler en décembre aussi. Cette équipe a pris une autre dimension. Il y a un puck qui traîne devant le pilier. Ron Quist. Il n'a pas pu tirer dans de bonnes conditions. Avant d'Ark Info. Bunsen lui a pas trop fait la fête après le titre. Il s'est concentré. Parce qu'il savait qu'il allait pouvoir jouer sa carte. Avec un puck qui traîne. Wolf ne l'avait pas arrêté. Anderson. Sackermann. L'action. On revoit la chance. La plus grande chance. du haché la chaude fond dans ce troisième pierre. Les dernières secondes. En retour par le vestiaire. Piedec qui doit tirer. Peut-être la passe pour Bakos. Mais on va en rester là. Pas de vainqueur. Après 60 minutes de jeu ici à la Raiffeisen Arena. On va devoir passer par la carte. On s'est mal dégagé entre Brennan et Le Duc. Possibilité Bengtsson. La déviation. Le rebond. Et c'était pour Petrini. Le joueur de l'entra. Il pèse moins sur le jeu avec un puck. Avec le tir encore de Petrini. Le HCC. Prolongation. Sans feu d'artifice pour l'instant. Derungs a le rebond en sa faveur. Bakos. Bakos. Il est en excellente position. Pour revenir au banc. Le gros travail de Derungs. Qui gagne ses duels. Puisqu'il faut les mettre au pluriel. Et Bakos là. Il a du temps. Et Auslund a laissé à peine à se relever. On joue à 4,5. Là du côté du HCC. En plus Spatkan pour Damian Geringer. Derungs. Et le HCA n'en profite pas. Il a pris le temps de regarder l'horloge. Asselin. Le lancé. Le puck devant le but. Il n'est pas au fond. Et il y aura une... On va revoir là. Il a pensé arrêter le puck qui est toujours en jeu. Et... Porter Juratia aimerait bien en un claquement de noix faire revenir. Gauthier. Aesden et Devos dans leur meilleure forme du moment. Pour être décisible. La déviation de Derungs. Ça permet au Juratia de récupérer et de repartir. Et le puck. Il est seul. Et Wolfe l'arrêt. Petrini. Il pouvait donner la victoire au HCC. Il faudra encore attendre. C'était Bengtsson. Et le Suédois. Il s'est déjà montré plus aspiré. Il va cocher dans son dos. Ce faux équipier n'était pas là. Le tir de Birbombe. Oh l'arrêt compliqué pour Asselin. Mitel. L'arrêt compliqué. Ce tir de Birbombe. Mais Arrêt. Important quand même. Une équipe encore bien en place. Avec de la motivation et de la force. Peut-être Ackermann en se sortant du marquage. Transversal. Et Ackermann derrière. Holden. Holden. On l'a moins vu ce soir. Le HCA a certainement prévu un plan. Avec le tir manqué. Rundquist derrière. Le rebond. Et le but. C'est Jordan Awart. Jordan Awart le capitaine. On va le revoir. Holden y est allé un petit peu seul. Et Bakoche derrière. Qui remonte ce puck. Et Awart là. Après le double tir de Rundquist. qui vient devant le filet. Et qui profite du rebond pour marquer. Et la joie du petit jeune. Qui marque son premier but en National League. Et on voit la réussite sous différents angles. Avec Dubois qui n'arrive pas à enlever le but à Awart. Sloun qui devait être à 164ème arrêt de la soirée. Et la victoire. … … … … Sous-titrage FR ?